Je m'appelle Ursule Toumba-Kabea, ingénieure civile de mine, travaillant comme mine production lead à MMG Kinsevere. Et puis je suis entrée à MMG en tant que graduate engineer. Après cela, je suis passée à drill and blast engineer et maintenant je fais le production lead. Je me lève le matin, je m'apprête, je prends mon bus, j'arrive sur le lieu de travail. Nous avons notre première réunion du matin, on parle safety et on discute du programme de la journée et nous avons les tâches journalières à effectuer. A la fin de la journée, on doit établir un rapport pour détailler les tâches que nous avons eues, comment elles se sont déroulées et les différents imprévus qui sont arrivés si jamais il y en a eu. Et rendre le rapport, c'est tout. Oui, c'est un bon travail, ça permet de comprendre un peu plus chaque jour ce que l'on a comme tâche à faire, de voir où c'est qu'il y a des problèmes et essayer de les fixer. Et surtout, de se rassurer que notre compliance plan est à 100%. C'est vrai qu'à la base, les travaux de la mine étaient exclusivement réservés aux hommes, vu que c'était des travaux qui demandaient beaucoup plus d'endurance physique. Et actuellement, avec les engins que nous avons, les travaux à la mine ne sont pas devenus faciles, mais sont quand même devenus allégés, permettant ainsi aux femmes aussi de pouvoir travailler. Et donc, nous nous sommes insérés là-dedans. En tout cas, on s'est habitués, on se connaît, chacun connaît son métier, chacun a fait ses preuves dans ce qu'il fait. Et donc, tout évolue normalement. C'est vrai que c'est un monde qui demande particulièrement aux femmes de faire d'abord ses preuves, vu qu'il y en a vraiment beaucoup moins. Et donc, si elles veulent venir, elles sont les bienvenues, mais elles devront s'armer de beaucoup de persévérance et de courage pour pouvoir travailler et faire leurs preuves. Merci. 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 Merci.